Gloire à Jésus. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous qui vous connectez en ces moments précis. Amen. Gloire à l'Éternel de ceux qui nous accordent ces privilèges encore de pouvoir nous retrouver ce soir pour notre direct comme cela a été prévu. Amen. Bonsoir à tout le monde. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et que Dieu nous bénisse tous abondamment, que l'Éternel Dieu de gloire nous accorde ces privilèges. Amen. De pouvoir nous connecter afin qu'ensemble nous puissions passer ces moments dans sa présence. Et je bénis le nom du Seigneur pour la présence de tout un chacun. Merci à vous tous qui vous connectez en ces temps précis. Merci de part et d'autre que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous connectons afin de pouvoir partager la pensée de notre Seigneur en ce qui concerne « Vivre pleinement le triomphe » ou « Vivre pleinement son triomphe ». Amen. Amen. Vraiment. Et je suis convaincu dans mon cœur que l'Éternel ne manquera pas de nous faire du bien. Je suis convaincu que vous avez passé une très très bonne journée, une très très bonne soirée ou bien une très bonne journée. Et ce soir, nous sommes tous là réunis afin que nous puissions passer ces instants sous la grâce de l'Éternel. Ma prière est que Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant nous bénisse pendant ces moments, que l'Éternel Dieu de gloire nous accorde ces privilèges. Et je suis convaincu dans mon cœur que l'Éternel ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Alléluia. Que Dieu soit abondamment béni. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Larissa. Bonsoir ma sœur Coco. Bonsoir à vous tous qui vous connectez ce soir encore. Nous nous retrouvons pour notre programme de direct où nous voulons partager la pensée de notre Seigneur, où nous voulons parler de ce que Dieu nous a mis à cœur afin de pouvoir partager avec son peuple. Alléluia. Et sans plus tarder, je veux nous demander de pouvoir prendre nos Bibles. Amen. De prendre nos Bibles afin de pouvoir lire les Saintes Écritures dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Je vais retrouver le passage de 2 Corinthiens 2, 14 à 17. De 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Amen. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 2, 14 à 17 nous dit ? Nous allons retrouver le passage et nous allons lire 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Nous allons prendre nos Bibles afin qu'ensemble nous puissions lire 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce au rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de pouvoir partager la pensée du Seigneur pendant ces moments. Et pendant ces deux jours, donc quand je dis deux jours, ça veut dire que ça va être au jour d'aujourd'hui, lundi. Et nous allons aussi partager la parole de Dieu. Nous allons continuer avec ce thème jeudi. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous verrons comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Mais je suis convaincu dans mon cœur que Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Alléluia. Avant de pouvoir aller plus loin, avant de comprendre et de se dire comment est-ce que je veux vivre mon triomphe, j'aimerais d'abord que nous puissions arriver à définir. J'aimerais d'abord que nous puissions être à mesure, que nous puissions être sous la même longueur d'onde, que nous puissions définir qu'est-ce que le triomphe. Déjà, le mot triomphe veut dire une victoire éclatante de quelqu'un. On peut aussi dire une victoire éclatante d'un groupe. Alléluia. Donc, ce qui m'amène à comprendre déjà, c'est que c'est aussi un succès décisif ou éclatant de quelque chose. Donc, ça veut dire que quand on parle de triomphe, on sous-entend qu'il y a un coma. Quand on parle de triomphe, on sous-entend qu'il y a une guerre. Quand on parle de triomphe, on sous-entend qu'il y a épreuve, qu'il y a difficulté. Et toutes ces choses, lorsqu'on parle de guerre, épreuve, difficulté, toutes ces choses rendent l'existence de la personne, de toi et de moi, difficile. Donc, ça veut dire que je fais face à certaines réalités, je fais face à certaines situations. Et l'existence de toutes ces choses, ces combats, ces difficultés, ces guerres, ces épreuves rendent mon existence difficile. Amen, amen. Donc, ça amène une personne à comprendre qu'effectivement, la vie est un combat. Et parce que la vie est un combat, moi, en tant qu'humain, en tant que créature de Dieu, en tant qu'être humain qui vit sur la terre des vivants, je fais face à ces réalités, je fais face à cette situation et qui fait en sorte que je puisse arriver à comprendre que la vie est un combat. Et on ne peut pas parler de triomphe, bien aimé dans le Seigneur, sans pour autant faire allusion à la guerre, sans pour autant faire allusion à un combat, sans pour autant faire allusion à des moments difficiles, à des moments, comment je peux dire, des preuves auxquelles chaque être humain, chaque homme fait face. Or, lorsque je lis les Saintes Écritures par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure, la Bible me dit, l'apôtre Paul va dire, va commencer par rendre grâce à Dieu. Il commence par rendre grâce à l'Éternel. Grâce au rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher. Donc, il rend grâce à l'Éternel. Il nous donne un secret. En fait, ce secret est que l'homme ou la femme que tu es, tu peux faire face à toutes sortes de difficultés et des problèmes, des combats, des oppressions et toutes ces difficultés. Ces difficultés peuvent être physiques, ces difficultés peuvent être spirituelles ou autres. Mais ce qui est sûr, c'est que tu finiras toujours par triompher. En d'autres termes, ce que je peux comprendre, ce qui compte, ce n'est pas pourquoi je traverse la situation. Je peux traverser la situation. Je peux faire face aux épreuves. Je peux faire face aux réalités. Je peux faire face aux moments difficiles, à des combats, à des guerres, à des régés, à toute autre chose. Mais ce qui importe, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir toujours dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma tête et dans ma pensée, que je finirai toujours par triompher. Ça veut dire que je ne peux pas commencer à vivre pleinement mon triomphe si je ne comprends pas d'abord certains principes, si je ne comprends pas d'abord certains secrets. L'apôtre Paul nous mentionne et nous fait comprendre. Il commence par rendre grâce à Dieu pour dire, je rends grâce à l'Éternel parce qu'il nous fait toujours triompher. Yes! Il nous fait toujours triompher. Grâce au rendu à Dieu, qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire que ça n'empêche pas en tant que chrétien, en tant que croyant, que je traverse des moments difficiles, que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui est sûr, je dois comprendre une chose, c'est qu'à l'issue de toutes ces choses, les combats, les épreuves, les difficultés, les régés, les oppressions, toutes ces choses, je peux arriver et je dois vivre ou je peux vivre cela. Peut-être que tu me suis en ce moment, tu es en train de traverser ces périodes ou cette période qui est difficile dans ta vie, ces épreuves, bien aimé dans le Seigneur, où tu te poses des questions, mais comment est-ce que je vis ces choses ? Tu n'arrives pas à comprendre. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en train de traverser ces choses ? Mais j'aimerais te dire ceci, c'est qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, tu finis toujours par triompher. Alléluia ! Parce que lors de combats, lors des épreuves, tu dois comprendre et repasser dans ton cœur que les triomphes sont à toi. Amen, amen ! Les triomphes sont à toi. J'aimerais que tu le dises avec moi, que les triomphes sont à moi. Les triomphes m'appartiennent. Tu ne peux pas bien aimer dans le Seigneur, traverser la vallée de l'ombre de la mort et avoir Dieu avec toi, avoir Christ avec toi et continuer à vivre échec après échec. J'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes, en ce moment précis. Oui, tu es appelé à vivre ton triomphe. Tu es appelé à expérimenter ton triomphe. Alléluia ! Car, pourquoi ? Parce que je suis en Christ. Et le fait d'être en Christ me donne le droit de triompher. Le fait d'être en Christ me donne le droit de toujours triompher. L'apôtre Paul nous mentionne cela. Alléluia ! Je connais une chante de l'éternel qui a chanté un cantique et qui a dit « On ne combat pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. » Donc, je peux aussi dire, bien aimé, lorsque je lis les Saintes Écritures, au travers même de ce que je viens de lire tout à l'heure, c'est que je ne combats pas pour être victorieux, mais je suis déjà victorieux. Les combats peuvent être là. Mais la présence de ces combats n'exclut pas le fait qu'en tant qu'enfant des dieux, j'occupe déjà la position des vainqueurs. Ah, 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 ah ! J'aimerais dire à une personne, les épreuves dans ta vie n'excluent pas que toi, tu as déjà occupé la position des plus que vainqueurs. Ça veut dire que l'éternel Dieu de gloire, qui connaissait bien avant que le combat par lequel tu passes, tu traverseras cela, mais tout dépend de l'attitude que tu auras, de la foi et la manière dont tu te comporteras face à cette épreuve, parce que du reste, tu es déjà vainqueur. Alléluia ! L'apôtre Paul rend grâce à Dieu et va dire, je rends grâce à l'éternel parce que tu nous fais toujours triompher. Je peux dire à quelqu'un, je ne combats pas dans la victoire, mais je suis déjà victorieux face au combat ou dans le combat, dans l'épreuve, dans la situation que je suis en train de traverser, dans la situation que je suis en train d'endurer, dans la situation par lesquelles je passe. Alléluia ! Jamais pas ça de la Bible. La Bible dit dans la version Sémère, il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Ça, c'est toujours dans les livres de 2 Corinthiens, le chapitre 2. Alléluia ! Chapitre 2. Amen, amen ! Il nous traîne, Alléluia ! Toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Vous allez vous rendre compte qu'au fil du temps que je vais avancer, plus tard, plus loin, on va parler aussi de ce cortège triomphal. Mais ce cortège triomphal, on parlera de cela d'une autre manière. Donc, lorsque je comprends ce texte de la Bible, ce qu'on m'amène à comprendre, c'est que l'Éternel me traîne dans son cortège triomphal à cause de l'union que j'ai avec Jésus. Donc, le fait pour moi d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ me donne automatiquement le droit de faire part de ce cortège triomphal. Et qui dit « cortège triomphal », c'est que moi, en tant qu'enfant des dieux, je ne me mets pas derrière, mais je m'assois avec Christ dans ce cortège triomphal pour pouvoir montrer au monde, montrer à ceux-là qui nous regardent qu'effectivement, il fait partie de ceux-là qui ont vaincu le monde, qui ont vaincu l'ennemi, qui ont vaincu les sorciers, qui ont vaincu le principauté, qui ont vaincu le puissant de ténèbres à cause de son alliance qu'il a pu traiter avec moi au travers de la croix. En d'autres termes, la mort de Christ à la croix, le fait pour moi de l'avoir accepté, me donne automatiquement le droit de faire partie de ce cortège triomphal. Hallelujah ! C'est-à-dire que le fait pour toi et pour moi d'être en Christ, d'être uni au travers de la mort de Jésus-Christ, d'être uni au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, me donne automatiquement le droit d'intégrer la liste de ceux qui triomphent face aux épreuves. En d'autres termes, lorsque je suis dans une épreuve, je dois me considérer déjà vainqueur. Je ne dois pas me considérer comme un vaincu. Je ne dois pas me considérer comme un faiblard. Parce que le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, Dieu ne dit pas que les combats ne feront pas face à cela. Il n'exclut pas les combats, mais simplement face aux combats, face aux épreuves, face aux épreuves, face à l'oppression, face à tout ce que je peux endurer. Je dois comprendre que je suis automatiquement intégré dans la liste de ceux qui triomphent face aux épreuves, qui triomphent face aux difficultés, qui triomphent face aux combats. Non seulement des combats spirituels, mais aussi des combats de la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu encourager une personne qui m'écoute ce soir. Je suis venu dire à une personne qui m'entend ce soir. Je suis venu parler à quelqu'un qui est là ce soir. Je suis venu parler et m'adresser à une personne qui m'écoute ce soir. Alléluia. Que tu es en train de vivre bien aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Peu importe le chemin par lequel tu passes. Peu importe ce que tu es en dur comme situation. Peu importe ce que tu es en train d'expérimenter. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment précis, ton union avec Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, face aux épreuves, face aux réalités, face aux difficultés, face à tout ce que tu peux voir, face à tout ce que l'ennemi a prévu de réaliser. Bien aimé, cela n'exclut pas. Cela ne veut pas dire que tu ne traverseras pas la vallée de l'ombre de la mort. Cela ne dit pas que tu ne passeras pas par des moments d'épreuve. Cela ne veut pas dire que tu ne passeras pas par le réger. Cela ne veut pas dire que le monde de ténèbres ne va pas te haïr. Cela ne veut pas dire que les sorciers ne vont pas en vouloir à ta vie. Mais cela veut simplement me dire, face à toutes ces choses, moi qui suis uni en Jésus-Christ, j'ai en moi la capacité parce que je fais partie de la liste de ceux-là qui doivent assister, qui doivent faire partie du cortège triomphal. En d'autres termes, lorsque je marche avec Christ, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui veut me faire comprendre que je fais partie de ceux-là bien aimés dans le Seigneur, qui ont reçu de la part du Seigneur une capacité surnaturelle. Je suis intégré dans la liste de ceux-là qui font partie de ces cortèges triomphales. En d'autres termes, lorsqu'ils me regardent, ils ne me voient pas comme un vaurien. Lorsqu'ils me regardent, ils ne me voient pas comme quelqu'un qui est possédé. Lorsqu'ils me regardent, ils ne me voient pas comme quelqu'un qui est abattu. Ils ne me voient pas comme quelqu'un qui est faiblard, qui a été vaincu. Mais ils me voient comme une personne qui a vaincu au-delà de tout ce que le monde peut vouloir m'imposer. En d'autres termes, ils me positionnent parce que je fais partie de ces cortèges triomphales. Et ce qui m'amène à comprendre, voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher. Oh my God ! Les épreuves, tu peux le passer, tu peux le vivre. Oui, tout dépend aussi de comment tu vas réagir. C'est pour cela que je suis venu te dire, tu ne peux pas vivre pleinement ton triomphe si déjà tu ne comprends pas que tu fais partie, bien aimé dans le Seigneur, de ceux-là qui intègrent le cortège triomphal. Ça, c'est ce que ma Bible à moi m'est dit dans une autre version. La version, Louis II va dire, grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais par contre, lorsque je lis, bien aimé dans le Seigneur, la version s'aimeur. La version s'aimeur me dit, il nous traîne toujours dans son cortège triomphal, par notre union avec Christ. Face au combat, hallelujah, de la vie, face au combat spirituel, face au combat des épreuves, face aux difficultés, bien aimé dans le Seigneur, je suis de ceux-là qui ne doivent pas avoir peur. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas besoin de pleurer, je n'ai pas besoin de me lamenter, je n'ai pas besoin de dire que Dieu m'a abandonné. Considère déjà que les épreuves qui viennent, lorsque ces épreuves viennent, ces difficultés sont là. Dis-toi déjà que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats étant déjà vainqueur et victorier. En d'autres termes, le match que tu es en train de jouer, le combat que tu es en train de jouer est déjà un combat en différé. Pour ceux-là qui me comprennent, et qui comprennent ce que je suis en train de dire, ça veut dire que lorsqu'on parle d'un match en différé, ça veut dire que le match avait déjà été joué. Amen. Donc nous, on nous ramène, c'est la pouvoir. Alors ceux-là qui ont déjà connu le score, ils savent le score, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas paniquer, même lorsque le camp adverse essaye de pouvoir chercher à nuire à notre santé. Même lorsque tu vois un combat de boxe, tu as l'impression comme si on te donne deux coups, tu es tombé sur le tapis, tu es tombé, le ring, tu ne peux pas te rélever. Une chose est vraie, ceux-là qui sont en train de regarder le combat de boxe, ils disent, mais vous n'en faites même pas. Parce qu'en fait, le fait pour lui de tomber sur le ring là, cela ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la fin. Et la fin, c'est quoi ? La fin est que toi, tu es déjà une personne qui fait partie du cortège triomphal. Ça veut dire que tu l'as déjà vaincu au travers de ton union avec Jésus-Christ. Alors pourquoi tu paniques ? Tu n'es pas appelé à paniquer. Tu es appelé simplement à célébrer l'éternel lorsque les épreuves viennent. Tu es appelé à célébrer le roi de roi lorsque tu fais face à des difficultés. Lorsque tu fais face au moment où tu n'arrives même pas deux fois à comprendre. Ou lorsque le monde, lorsqu'il te regarde, il se dit, Dieu l'a abandonné. Dis-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi dans ses combats. Il marche avec toi. Il avance avec toi. Il évolue avec toi. Il va dire, laisse la colère à moi la vengeance et à moi la rétribution. L'éternel est celui qui combat à ta place. Il combat pour ton entreprise. Il combat pour tes affaires. Tu es plus qu'un vainqueur par rapport à ton entreprise. Tu es plus qu'un vainqueur par rapport au combat bien-aimé dans le Seigneur qui veut déstabiliser ton entreprise, qui veut déstabiliser ton ministère, qui veut déstabiliser l'église, qui veut déstabiliser ta santé, qui veut déstabiliser, bien-aimé dans le Seigneur, les projets des dieux dans ta vie, qui veut déstabiliser ta destinée, qui veut déstabiliser ton mariage, qui veut déstabiliser. La Bible déclare et dit ceci. Il fait de nous. Nous sommes intégrés dans son cortège triomphal. Je ne combat dans la victoire. Je ne combat pas pour la victoire, mais je combat dans la victoire parce que moi je fais partie de ces cortèges triomphales au travers de mon union avec Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'union, de quelle famille tu viens. Je ne parle pas de quelle région tu viens. Je ne parle pas de quel pays tu viens. Je ne parle pas de toutes ces choses, mais je parle du fait que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ta vie à toi a été transformée. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe de quelle famille tu proviens, peu importe ce qui a été déclaré dans ta vie, peu importe la loi de la malédiction, peu importe ces choses, une chose est vraie, c'est que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, veut te faire comprendre bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne peux pas bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas, tu ne peux pas comprendre bien-aimé, tu ne peux pas. Je mérite de le dire et je mérite de te faire comprendre bien-aimé. Nous sommes automatiquement intégrés dans la liste de ceux qui triomphent face aux épreuves, face aux difficultés, face aux combats, face, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement le combat spirituel, mais aussi le combat de la vie. Quel combat de la vie auquel tu fais face ? Quel combat spirituel auquel tu fais face ? Dis-le-moi, je veux te le dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu ne peux pas vivre ton triomphe si tu ne comprends pas d'abord le triomphe de Christ à la croix. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Bon, je ne suis pas en train de voir vos commentaires. Je ne vois pas les commentaires, ce n'est pas grave. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des personnes qui répliquent. Alléluia ! Tu ne peux pas vivre ton triomphe si tu ne comprends pas d'abord le triomphe de Christ à la croix. Mabrossebracobrosoto. J'aime un passage de la Bible qui va dire, dans Colossiens 2, 10 à 14. Je vais lire, je crois, dans deux versions, trois versions, non, deux versions. Bon, je commence d'abord. Je vais lire Colossiens 2, 10, 14 à 15. Je vais lire d'abord le verset 10, et je vais lire le verset 14 et le verset 15. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia ! Le verset 14 au verset 15. La Bible dit, Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bon, la version Louis II, elle est bonne. Je n'en dis ce qu'on ne convient pas. Mais il y a deux autres versions que je veux lire qui vont nous permettre, alors que nous sommes en train de suivre, de pouvoir avoir un peu un esprit ouvert, de comprendre un peu ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre au travers de ces passages. La version Sèmeur va dire ceci. Là déjà, on comprend qu'il y a une certaine union entre toi et le Seigneur, entre moi et le Seigneur, entre nous et le Seigneur. Et non seulement qu'il y a une union entre nous et le Seigneur, mais on nous fait aussi comprendre qu'il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Alléluia. Comme Louis II aussi l'a dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais la suite, le verset 14 ou le verset 15 va nous dire ceci. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Amen. Il a annulé l'acte. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité. Il a désarmé tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur va dépuyer les dominations et les autorités, il va maintenant les donner publiquement en spectacle en les traînant dans son cortège triomphal. Ah ah, c'est là où je veux maintenant arriver. Bien aimé, comprenez un peu. Ça veut dire que toi, tu fais partie et tu intègres son cortège triomphal. Mais il n'y a pas que toi qui intègres le cortège triomphal. On parle aussi des dominations, des autorités, des principautés qui eux aussi intègrent le cortège triomphal. Mais la différence est quoi ? La différence est que toi, tu fais partie du cortège triomphal pour pouvoir bénéficier de ce que Christ est arrivé à récupérer au travers de ces autorités-là. My God ! Par contre, ceux-là qui voulaient imposer une loi dans ta vie, eux par contre font aussi partie du cortège triomphal, mais ils sont traînés. Ça veut dire qu'ils sont traînés dans ces cortèges pour pouvoir être exposés, pour dire, regardez ceux-là qu'on a vaincus à la croix du calvaire. Oh, 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 oh ! J'aime le Seigneur et j'aime beaucoup la parole de l'Éternel. J'aime beaucoup Dieu. C'est pour cela que je mérite de dire bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu occupes une position que les démons et les principautés n'occupent pas. Alléluia ! On ne va pas se limiter là. La version peine des vies va me dire « Et vous, participez totalement à la vie du Christ. » Donc, toi et moi, le fait d'avoir accepté le Seigneur, nous devons automatiquement participer totalement. Pas en une partie. Non. Oui, la Bible dit « Je connais en partie, je prophétise en partie. » Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais on parle de la totalité de la vie de Jésus. Je dois participer totalement à la vie du Christ. Je dois participer corps, âme et esprit. Et si moi, je participe corps, âme et esprit à la vie de Christ, je bénéficierai aussi pleinement de tout ce que le Seigneur a pu donner au travers de sa mort à la croix. Alléluia ! Il dit encore « Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes. » Et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes. Il a effacé le document de nos dettes. Amen. Qui nous accusait ? Et qui était contre nous à cause des règles établies ? Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté, alléluia ! Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son fils. Le cortège triomphal. Alléluia ! Le cortège triomphal. Alléluia ! Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque l'on lit ces passages de la Bible, ça nous amène à comprendre beaucoup de choses. Ça nous amène, bien aimé dans le Seigneur, à vivre et à expérimenter et à croire et à comprendre ce que le Seigneur est arrivé à accomplir. Ah, 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 non ! Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on se lamente. Des fois, on est là, on pleure. Des fois, on est là, on se dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? » « Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? » Bien aimé dans le Seigneur. Au travers de ce que nous venons de lire, au travers de ces passages que nous avons lus, vous allez vous rendre compte de l'œuvre que Christ a pu accomplir à la croix du calvaire. Bien aimé, tu n'es plus appelé. En lisant ces scènes Écritures, tu dois comprendre que tu n'es plus rédévable à l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi n'a plus le droit de commencer à t'harceler. L'ennemi n'a plus le droit de commencer à vouloir déstabiliser ta vie et de le laisser faire. Non, 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 non. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Oh, ce qui attire mon attention, lorsque je lis ces passages de la Bible, nous sommes en train de parler de vivre pleinement son triomphe. Lorsque je lis ces passages de la Bible, vous allez vous rendre compte que, premièrement, Christ est le chef. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute autorité. Le fait que Christ soit le chef et étant au-dessus de toute autorité, ma vie à moi, je suis uni avec Christ au travers de sa mort. Ce qui me donne, moi, en tant qu'enfant de Dieu, la possibilité de comprendre que je suis aussi au-dessus de toutes ces autorités, de toutes ces puissances, de toutes ces forces bien-aimées dans le Seigneur. Et il faut comprendre une chose, c'est que ces puissances des ténèbres, ces forces, ces esprits, sont ceux-là qui amènent des épreuves et des combats dans notre vie et qui nous empêchent de vivre pleinement notre triomphe. Mais dès le moment où le Seigneur Jésus-Christ me fait comprendre au travers des saintes Écritures qu'il est le chef, la tête de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur et qu'il est au-dessus de ses autorités, ma vie à moi est cachée en Jésus. Christ est caché dans le Père. Cela me positionne afin que je sois assis au-dessus de domination des principautés. Cela veut dire que ces esprits-là reconnaissent l'autorité que j'ai, reconnaissent l'autorité que tu as, reconnaissent la position que tu occupes. Mais simplement toi, qui est là et qui m'écoute, qui ne reconnaît pas et qui ne comprend pas que tu es au-dessus de domination des principautés parce que tu occupes une position élevée, c'est là que l'ennemi vient et commence à vouloir nous déstabiliser bien-aimés dans le Seigneur. Oh, je suis au-dessus de domination des principautés. Aucune force, aucune puissance ne peut et n'a pas le droit de pouvoir me toucher, n'a pas le droit de pouvoir m'assujettir parce que je suis une autorité établie au-dessus, parce que je suis lié en Christ. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Hallelujah. Christ est le chef et il est au-dessus de toute autorité. Et ma vie étant liée à Jésus, je me positionne au-dessus. Je me positionne. L'ignorance de beaucoup de chrétiens font que beaucoup de chrétiens se retrouvent assujettis par l'ennemi. La Bible va dire, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Un dieu est celui qui a la capacité de créer. Un dieu est celui qui a une autorité. Un dieu est celui qui a le pouvoir d'assujettir toute chose. Et Dieu, lorsqu'il parle, j'avais dit que vous êtes des dieux, il nous a donné, il nous a conféré ses pouvoirs. Il nous a conféré cette autorité. Il nous a conféré cette position afin que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas nous laisser assujettir par les forces et les puissances qui veulent à tout prix nous déstabiliser. Non, 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 non. Parce que notre vie à nous est cachée en Jésus. Premièrement, Christ est le chef et il est au-dessus de toute autorité. Amen. Et deuxièmement, je participe totalement à la vie du Christ et aussi à tout ce qui doit contribuer à mon épanouissement. C'est ce que ma Bible me dit. Vous participez totalement à la vie du Christ, lui qui est le chef. Christ étant le chef, au-dessus de domination, au-dessus des principautés, moi en tant que son enfant, ayant été uni en lui au travers de sa mort, je l'ai accepté, je l'ai reçu, je marche dans ses voies, je dois comprendre que je participe totalement à la vie du Christ et aussi à tout ce qui doit contribuer à mon épanouissement. Alléluia. Ce qui fait que le fait pour moi d'être en Christ me donne le droit pleinement de jouir de sa liberté, me donne le droit pleinement de jouir de sa grâce, me donne le droit de jouir pleinement de sa grandeur, me donne le droit de jouir pleinement de sa puissance, non seulement de sa puissance, mais de manifester cette puissance, de manifester le caractère de Christ et tous les attributs qui sont attachés à la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, parce que je participe à sa vie, je dois comprendre que j'ai été lavé par le sang de Christ. Non, je n'ai pas été lavé par le sang de Bouc. Je n'ai pas été lavé par le sang de mon père, ni par le sang de ma mère, ni par le sang qui provient d'une tribu quelconque. Je n'ai pas été lavé par le sang qui provient d'un pays, d'une nation, d'une ethnie, d'une confession religieuse. Non, je n'ai pas été lavé au travers de ce sang-là. J'ai été lavé par le sang de Christ. Et comprenez bien, la Bible me dit ceci, le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ crie rédemption. Le sang de Christ crie salut. Le sang de Christ crie guérison. Le sang de Christ crie prospérité. Le sang de Jésus-Christ crie guérison. Alléluia. My God. Donc, j'ai été justifié par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire. En d'autres termes, j'ai aussi été délivré de tout pouvoir. Et cela me donne le droit, cela me donne le droit de ne plus être sous l'influence de quoi ? Sous l'influence des forces et des ténèbres. Pourquoi ? J'étais mort avec, j'étais mort dans ma vie de péché et il m'a communiqué sa vie, le zoé. Lorsqu'on parle de zoé, zoé vient du mot grec qui signifie vie ou existence. Donc, je dois exister en Christ parce que je suis uni avec lui. Et cette union avec lui me donne la possibilité de comprendre que lui étant le chef, je suis uni avec lui au travers de sa vie. Cette vie qui m'a communiqué et qui permet à ce que la loi de l'esprit de mort ne puisse plus agir dans ma vie. La loi de l'esprit de mort ne puisse plus agir dans mes affaires. La loi de l'esprit de mort ne puisse plus agir dans ma santé. La loi de l'esprit de mort ne puisse plus agir dans mes entreprises. La loi de l'esprit de mort ne puisse plus agir dans mon ministère. La loi de l'esprit de mort ne puisse plus agir ni dans ma vie ni dans la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette vie il me l'a communiqué. Ça veut dire que j'ai ces privilèges d'avoir la plénitude absolue de la vie à la fois essentielle, morale et cette vie appartient à Dieu. C'est ce qu'on appelle zoé, la vie réelle, la vie véritable, une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu. Non, je ne suis pas un défaitiste. Non, 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 non. Je ne suis pas un défaitiste. Ça veut dire que le monde ne peut pas me faire croire que je suis un défaitiste. Le monde ne doit pas me faire croire que je suis vaincu. Le monde ne peut pas me faire croire que la maladie peut me vaincre. Le monde ne peut pas me faire croire que le virus peut me vaincre. Le monde ne peut pas me faire croire C'est là parce que je suis uni en Jésus-Christ. Et parce que je suis uni en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, ma vie à moi, je participe totalement à la vie de Christ. Je participe totalement aussi à tout ce qui doit contribuer à mon épanouissement. Je le zoé en moi. Ça veut dire l'état de celui qui possède la vitalité et qui est animé. La vie réelle, la vie véritable, la vie active, la vie vigoureuse, vouée à Dieu, la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle, morale, et cette vie qui appartient à Dieu et à Christ. Hallelujah. Cette vie, il m'est la communiquée. De la même manière, il t'est la communiquée. Tu as en toi cette vie, à moins que tu ne le saches pas. Mais j'aimerais te dire que tu as en toi cette vie-là. Que le Seigneur t'a communiquée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hallelujah. Vous savez, il est important et très capital. Des choses que je vous dis sont des choses qui sont simples. Je ne veux pas rendre mon évangile trop compliqué. Je ne veux pas chercher à, comment je peux dire, à avoir un langage qui fera que vous ne compreniez pas. Je veux, l'évangile est tellement simple. Alors il faudrait venir avec l'évangile avec des termes qui sont simples, qui permettent au peuple de Dieu de comprendre les vérités qui sont cachées dans la parole de Dieu et qui permettent à ces personnes bien-aimées dans le Seigneur de vivre pleinement leur liberté et leur triomphe. Parce que Christ a beaucoup fait. Il a beaucoup accompli pour nous à la croix du calvaire. Hallelujah. Troisièmement, qu'est-ce qui va être dit? Il y avait à notre encontre des documents des dettes. Des documents des dettes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé les documents de nos dettes. Ça, c'est la version peintre des vies. En fait, je m'attarde sur la version peintre des vies du chapitre 2, du verset 10, verset 13 à 15 du livre de Colossiens. Oui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qu'il nous accusait. En fait, il y avait à notre encontre des documents des dettes suite aux alliances établies qui nous réclamaient. Et voire même nous condamnaient. C'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte qu'au travers de beaucoup de ces dettes-là, l'ennemi pouvait très bien se décider de dire, c'est lui-là, je ne vais pas lui donner le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le domaine spirituel et qui va empêcher une personne qui est née sous une alliance, alors que la personne, elle est innocente, de commencer à assumir des choses que les papas ont fait, les grands-pères ont fait, alors que cette personne est innocente. On lui prive son mariage, on lui prive sa bénédiction financière, on lui prive de jouir pleinement des choses que l'éternel Dieu de gloire a réservées pour lui, simplement parce qu'il y a une personne qui est allée et qui avait traité l'alliance. Au fait, c'est ce qui fait que cette personne se retrouve sous des dettes spirituelles et qui les réclament et qui fait en sorte que la personne ne peut pas jure pleinement de la grâce et de la bénédiction de l'éternel. Mais je rends grâce à l'éternel parce que ma Bible à moi, lorsqu'elle parle dans le livre de Colossiens, Colossiens m'a dit ceci, il y avait un autre en compte, des documents, des dettes suite aux alliances établies qui nous réclamaient et voient même qui nous condamnaient et Christ est allé et il a effacé. Oh, 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 non, il a effacé. Oh, il a effacé, oui, il a effacé ses dettes. J'aimerais dire à quelqu'un, réjouis-toi parce qu'il a effacé ses dettes. Il a effacé ses dettes qui faisaient en sorte que tu ne sois plus bien aimé dans le Seigneur, tu ne sois pas en mesure de te marier. Il a effacé cette dette qui t'est réclamée et qui a empêché assez que tu puisses avoir de l'argent. Il a effacé cette dette qui a empêché assez que tu sois et que tu vives en bonne santé. Il a effacé cette dette afin que bien aimé dans le Seigneur, toi, tu puisses te marier mais que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Il a effacé cette dette-là, bien aimé dans le Seigneur, il a effacé. Imagine, on vient te dire que tu as une dette de 1 million, 1 million d'euros et après une semaine, on t'envoie un courrier pour te dire que ta dette a été effacée. Ça veut dire que même à la banque, si tu étais interdit bancaire, ça veut dire qu'on lève cet interdit bancaire, tu reçois en toi, tu es maintenant free, alléluia. Et cette dette-là, même lorsqu'on va rechercher dans le registre, on ne pourra plus retrouver cela. Même bien aimé dans le système informatique, on ne pourra plus retrouver. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui a décidé d'annuler cette dette-là, alléluia. Et de la même manière, c'est ce que Christ a fait pour toi. Ça veut dire que lorsque tu t'assoies, tu réalises que le mariage n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui a été établie. Va devant l'éternel et dis à l'éternel et dis à cet esprit-là qui veut à tout prix te maintenir dans cette dette. Dis-lui qu'il y a de cela 2000 ans à la croix, il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui lui est venu. Non seulement il est mort à la croix, mais il est allé, bien aimé dans le Seigneur, prendre les documents des dettes qui étaient et qui pésaient sur ma vie et contre ma vie. Non seulement il est allé récupérer cela, mais il l'a effacé. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la dette dont on est en train de parler et que beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui sont sous l'influence de ces dettes-là, qui subissent ces dettes-là par rapport à certaines alliances qui ont été faites, vous allez vous rendre compte que cette dette, ni toi, ni moi, on était capable de la payer. On ne pouvait pas la payer. Même si tu étais juste comme quoi, tu ne pourras pas. Tu n'aurais pas pu payer cette dette. Tu n'aurais pas pu. Alléluia. Tu n'aurais pas pu. Tu ne pourrais pas payer la dette. Pourquoi ? Nous devons penser, pour cela il est important, bien aimé, de comprendre qu'au travers de l'œuvre que Christ est allé faire à la croix, en payant cette dette et qui nous donne aujourd'hui le droit de jouir pleinement de notre vie parce que nous avons le Zoé de l'Éternel. Bien aimé, nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Nous devons prendre la vie chrétienne au sérieux. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, nous investir dans cela de tout notre cœur. Nous ne devons pas jouer avec la vie chrétienne. Nous ne devons pas jouer avec les choses des dieux. Nous ne devons pas bien aimé dans le Seigneur tergiversé à gauche et à droite. Nous ne devons pas jouer avec ces choses. Prenons notre vie chrétienne au sérieux parce que l'œuvre que Christ est allé faire, bien aimé, c'est tellement grandiose. S'il fallait que l'Éternel te prenne et t'amène pour te faire voir le mystère qui est caché derrière l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Bien aimé, deux fois lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, nous voyons seulement la facette où Jésus a été pris, a été frappé, la douleur que nous voyons, le sang qui a coulé lorsqu'on l'est frappé, ainsi de suite, comment est-ce qu'il a porté la croix. On se limite à là, quand il est allé sur la croix, on l'a percé, il y a l'eau qui a coulé, on se limite là. Mais on ne comprend pas que bien aimé dans le Seigneur, déjà le fait d'aller sur la croix, il y a quelque chose qui s'était réellement passé. Et en plus lorsqu'il est mort, et pendant ces trois jours où il était encore dans la tombe, oui, l'humanité peut dire qu'il était dans la tombe, mais nous ne savons pas le travail qui a été fait. Oh my God, je suis en train de voir ces familles qui avaient des dettes et des dettes, des milliers de dettes et des dettes, avec des esprits, avec des puissances, avec des forces occultes. Le Seigneur Jésus-Christ, en allant à la croix, il m'avait dans sa pensée. Lorsqu'il allait à la croix, il avait Josel dans sa pensée. Lorsqu'il allait à la croix, il avait Larissa dans sa pensée. Lorsqu'il allait à la croix, il savait que l'évangéliste Berthe était dans sa pensée. Il avait dans sa pensée toutes ces personnes. Il avait dans sa pensée Péniel, il avait dans sa pensée ma sœur Jeannette, il avait dans sa pensée ma sœur Benita, il avait dans sa pensée Prince Ilya, il avait dans sa pensée Cédric, il avait dans sa pensée Rustel, il avait dans sa pensée toutes ces personnes, il avait dans sa pensée beaucoup d'autres personnes. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas ce que Christ a pu accomplir. Au travers de cette œuvre de la croix, bien aimé, nous sommes réellement libres. Nous ne pouvons plus continuer à vivre sous l'influence des forces des ténèbres. Nous devons vivre pleinement notre liberté. Parce qu'en allant à la croix, la Bible me dit ceci, il a pris les documents des dettes, alléluia. Il est allé lorsqu'il a vu Satan. Il n'avait même pas besoin de lui dire donne-moi, il a tendu sa main. Satan lui-même est venu lui redonner tous les documents, les documents qui étaient attribués à Haleine, les documents qui étaient attribués à la famille dont je viens, les documents qui étaient attribués, qui condamnaient ma famille, les documents qui condamnaient ta famille, les documents qui condamnaient tes parents. Il les a récupérés. Non seulement il les a récupérés, il a fait que toi, bien aimé dans le Seigneur, qui m'écoute en ce moment, que tu comprennes que bien aimé, cette dette-là, alléluia, n'avait pas été payée, alléluia. Nous allons encore être sous l'esclavage de l'ennemi, sous l'esclavage du diable, comme le sont plusieurs de nos amis, comme le sont plusieurs de nos membres des familles, qui ne veulent pas accepter le Seigneur, qui ne veulent pas venir en Jésus, qui ne veulent pas croire à celui-là que nous prêchons, qui est Jésus. Bien aimé, cette dette-là était énorme, et Christ a récupéré les documents, et il l'a effacé. C'est ce que ma Bible m'a dit. Il y avait à notre encontre des documents de dette. Alléluia. Ces documents de dette étaient suite à ces alliances, suite à ces choses qui nous réclamaient. Mais le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, est allé et il a récupéré cela, pour pouvoir faire de nous des hommes et des femmes libres, pour faire de nous des hommes et des femmes sanctifiés, pour faire de nous des hommes et des femmes lavés par le sang de Jésus, pour faire de nous des hommes et des femmes absolument libres. Cela m'amène à comprendre, bien aimé, que la loi de la maladie qui pèse sur ta vie, qui continue à pèser sur ta vie, n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a deux mille ans, cette dette-là, ces documents de dette qui stipulaient qu'au travers de l'alliance qui a été traitée avec soit tes grands-parents ou avec qui que ce soit, qui fait en sorte qu'on t'impose une certaine maladie ou on t'a imposé le fait que tu mourras ou tu n'atteindras pas tel âge, bien aimé dans le Seigneur. Christ avait récupéré cela. Non seulement il a récupéré, il a déclaré que toi, tu dois vivre. Il a déclaré que toi, tu dois réussir. Il a déclaré que toi, tu dois avoir des enfants. Il a déclaré que toi, tu dois prospérer. Mais parce qu'il est mort à la croix pour toi, tu ne peux plus continuer à être invaincu. Tu ne peux plus continuer à vivre cette vie. Tu ne peux plus continuer à rester tel que tu es. Tu ne peux plus continuer, bien aimé dans le Seigneur, à continuer à vivre cela. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus est tellement bon. Il est tellement bon. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on ignore, on ne comprend pas parfaitement ce que Christ est arrivé à accomplir à la croix. Quatrièmement, on dit quoi ? Il l'a détruit en le coulant à la croix. Il l'a détruit. Il l'a détruit quoi ? Tes dettes. Aïe, 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 aïe. Seigneur. Détruit vient d'un mot grec. R-O. A-I-R-O. Je vais le lire, moi je vais le lire en français. Je ne suis pas grec. Héros veut dire déplacé d'un endroit. Le même mot héros qui veut dire déplacé d'un endroit veut dire s'approprier ce qui est pris. Donc, lorsque je comprends le fait pour Jésus-Christ de prendre les documents, il s'est approprié ce qu'il avait récupéré de la main de Satan. Il les a déplacés d'un endroit. Pourquoi? Il s'est d'abord approprié toutes ces dettes qui étaient à nous en faisant de nous des personnes sans dettes. C'est pour cela que la loi de l'esprit des morts qui agit en toi n'a pas lieu d'être. C'est pour cela que la loi qui t'empêche et qui te maintient dans le célibat n'a pas lieu d'être. C'est pour cela que la loi qui te maintient dans la pauvreté n'a pas lieu d'être. C'est pour cela que la loi qui te maintient, bien-aimé dans le Seigneur, dans les tristesses n'a pas lieu d'être. C'est pour cela que la loi qui te maintient d'être quelqu'un qui est errant n'a pas lieu d'être. Alléluia! Parce que lorsque je comprends ce que la Bible me dit, Christ s'est d'abord approprié toutes les dettes qui étaient à moi en faisant de nous des personnes sans dettes. Non seulement ça, il l'a déplacé. Donc, ce qui était à nous est devenu à lui. Amen, amen! Est devenu à lui. Et il l'a complètement annulé au point que cela n'existe même plus. Alléluia! Il n'y a plus même des traces qui stipulent ou mentionnent que tu avais des dettes. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Je mérite de dire que Dieu est bon. Vous savez, quand je vois que je suis en train de parler ainsi, je suis convaincu que beaucoup de personnes devaient écouter ces messages. Je suis convaincu que beaucoup de personnes devaient écouter ces messages. Ce n'est pas le nombre que nous sommes là qui devaient seulement écouter ces messages. C'est pour cela qu'il est important, bien aimé, même après ce direct, de partager cela à tous vos amis. Partagez cela tout autour de vous. Afin que certaines personnes, même des chrétiens et même de païens, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ne peuvent bien aimés dans le Seigneur, comprendre que tout a été effacé, tout a été annulé, que ceux-là qui ont décidé de donner leur vie à Christ, ce sont ceux-là qui doivent bénéficier de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il est important de partager tout autour de vous. De pouvoir faire connaître, de répandre ces messages partout où des personnes ont besoin de les écouter. Bien aimé, si même après tu ne peux pas partager sur Facebook, à part des Facebook, va même sur YouTube. Après tu vas me prendre sur YouTube, sur Osfo TV et tu vas le partager. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre. Nous ne sommes plus appelés, bien aimés dans le Seigneur, à continuer à accepter ce que le diable, ce que le monde des ténèbres veut nous inculquer, veut nous imposer. C'est parce que lorsque je lis les Saintes Écritures, bien aimé dans le Seigneur, je comprends que du mot héros, qui veut dire déplacer d'un endroit, s'approprier ce qui est pris, ça veut dire que Christ s'est d'abord approprié toutes les dettes qui étaient à moi, les dettes qu'ont contractées mes grands-parents, les dettes qu'ont contractées mes parents, les dettes que moi-même je me suis contracté au travers de ma vie passée. Toutes ces dettes-là, lorsque je suis venu en Jésus-Christ, Christ avait déjà pourvu il y a de cela 2000 ans. Ça veut dire qu'il a pris, bien aimé dans le Seigneur, il s'est approprié cela, il les a déplacés. Ça veut dire qu'en les déplaçant, ce qui était à nous est devenu à lui et il l'a complètement annulé au point que cela n'existait plus. Non, tu n'as plus le droit de continuer à être là, à te lamenter, à pleurer par rapport à ce que le diable t'impose alors qu'il y a de cela 2000 ans, il y a de cela 2000 ans, un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui était 100% Dieu et 100% homme est allé à la croix du calvaire et il a payé, il a annulé cette dette-là pour que toi, tu vives ta liberté, pour que toi, tu vives pleinement ta liberté. Hallelujah ! Il a annulé. L'autre point, Dieu a enlevé la puissance avec laquelle les esprits opéraient. Il a enlevé la puissance avec laquelle les esprits opéraient. Je suis en train de parler par rapport à ce passage de Colossiens, le chapitre 2. Amen ! Colossiens 2, 10 et 13 à 15. La version pain de vie. Je ne fais qu'expliquer ce que pain de vie m'a dit. Il a enlevé la puissance avec laquelle les esprits opéraient. Afin de nous détruire. Il y a une puissance qui était attachée aux forces de ténèbres. Pourquoi je dis une puissance qui était attachée ? Je parle de cela au passé. Parce que même ces esprits que vous voyez au jour d'aujourd'hui qui peuvent opérer dans vos vies là ou qui veulent nous déstabiliser, qui veulent détruire les églises, qui veulent détruire les vies des personnes, qui amènent la maladie, qui sèment les terreurs, qui font en sorte que les femmes font des fausses couches, qui font en sorte que les mariages soient détruits. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a enlevé la puissance avec laquelle les esprits opéraient. Cette puissance qui était de pouvoir te nuire, cette puissance qui était de pouvoir nous nuire, cette puissance qui était de nous faire du mal, cette puissance qui était de nous assujettir, cette puissance qui opérait afin de nous détruire, afin de nous affaiblir. C'est-à-dire que les démons que nous entendons ou certaines personnes les ont déjà vus, n'ont plus aucun pouvoir qui peut fonctionner devant nous. Non. Dites tout ce que vous allez dire. Je me concentre sur ce que la Bible me dit. Dieu a enlevé la puissance avec laquelle les esprits opéraient afin de nous détruire. Quels sont ces esprits avec lesquels les esprits, les démons, quelle est la puissance avec laquelle les esprits opéraient afin de nous détruire? Mais ce que je sais, c'est que Christ a enlevé. Il a enlevé ses puissances. Il a enlevé ses pouvoirs. Il a enlevé. Amen. Et ces forces-là opéraient devant qui? Devant ceux qui sont en Christ. Parce que Dieu a ôté la puissance avec laquelle ils opéraient afin de nous donner sa puissance à lui. Rémarquez qu'il y a maintenant un transfert qui s'est fait. Ça veut dire qu'il a récupéré ses pouvoirs qui étaient attachés aux esprits, aux démons, aux principautés. Il les a récupérés et nous a confiés son pouvoir à lui. La Bible dit qu'il a ôté aux esprits la puissance et le pouvoir. Mais dans les livres de Luc 10, le verset 19, qu'est-ce que Luc 10, 19 me dit? Si tu peux trouver ces passages. Luc 10, 19 va dire quoi? Il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. sans que rien ne puisse vous faire du mal. Ça, c'est la version Semer. La version pain de vie va me dire ceci. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra vous faire du mal. Je beaucoup aimais la pensée de mon jeune frère. Alléluia! Le jeune frère, le prophète Jesse. Si il est là où Jesse m'écoute, il va m'écouter même après. Il a partagé une pensée, ça me vient là, que j'avais lue, j'avais beaucoup aimé. Où il parle, il a parlé effectivement pourquoi le Seigneur a fait allusion au serpent et au scorpion. Il parle des deux animaux qui, l'un, son pouvoir est dans sa tête et l'autre, le pouvoir est dans sa queue. Le Seigneur fait allusion à ces deux-là pour nous amener à comprendre que nous avons la pleine totalité des détruits et la tête et la queue. La totale. Oui, le prophète Jesse, c'est le fils spirituel de mon ami, le prophète Révérend Morgan. Alléluia! Il a partagé cette pensée-là. J'avais beaucoup aimé cela. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute encore en ce moment. Que la Bible me dit, écoute, je t'ai donné le pouvoir de marcher sans danger. Ça veut dire que le fait pour moi d'avoir reçu le pouvoir, je dois comprendre que le diable, l'ennemi, le pouvoir, l'ennemi, les sorciers, les dominations et les démons, on leur a ôté le pouvoir. Donc, le fait pour moi de marcher sur eux, parce que lorsqu'on fait allusion au serpent, on fait allusion au scorpion, on fait allusion à ces forces de ténèbres occultes. J'ai en moi ce pouvoir-là de marcher sans pour autant avoir peur, sans craindre quoi que ce soit, sans craindre qui que ce soit, sans craindre la maladie, sans craindre d'être infecté, sans craindre, bien aimé dans le Seigneur, quoi que ce soit, parce que j'ai en moi le pouvoir. Amen. Il m'a donné le pouvoir de marcher sans danger sous le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. quel est cet esprit mauvais qui en veut à ta vie et qui t'empêche de vivre ton triomphe ? J'aimerais te dire, c'est si toi qui m'écoutes ce soir, c'est que Dieu t'a donné le pouvoir. Elle faisait un 19 à dire et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Ça veut dire que cette puissance qui a été déployée dans toute sa force m'a été confiée, m'a été conférée afin que moi, mon retour, parce que l'ennemi, lui, on l'a ôté le pouvoir qu'il avait de pouvoir opérer et d'interdire aux forces occultes et aux forces de ténèbres qui veulent détruire ma vie, qui veulent détruire mon ministère, qui veulent détruire mon entreprise, qui veulent détruire ma santé, qui veulent détruire la vie de mes enfants. J'ai le droit de pouvoir leur ordonner parce que la Bible me dit aussi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh my God, je refuse. C'est là au nom de Jésus, Christ de Nazareth, la dette a été déjà payée. Qu'est-ce que les diats devaient encore me réclamer ? Pourquoi ils me réclament ? Pourquoi ces réclamations ? Pourquoi ces réclamations dans ma vie ? Non, 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 non. Les réclamations ne peuvent plus être dans ma vie. Il n'a plus le droit de pouvoir me réclamer quoi que ce soit parce que je suis là. C'est écrit sur mon front nos dettes. Je n'ai plus de dettes. Je n'ai plus de dettes. Je n'ai plus rien à donner à l'ennemi. Je n'ai plus rien à rendre des comptes à l'ennemi. Je n'ai pas des comptes à rendre à l'ennemi. Je n'ai des comptes à rendre qu'à l'éternel le Dieu vivant. Il n'y a plus de contrat entre moi ils n'ont pas le droit de me réclamer mon mariage. Ils n'ont pas le droit de me réclamer la vie de mes enfants. Ils n'ont pas le droit de me réclamer ma santé. Ils n'ont pas le droit de me réclamer quoi que ce soit parce que je suis un homme qui vit sans les dettes. Sans les dettes parce que l'ennemi n'a pas bien aimé dans le Seigneur. On a récupéré tout ce qu'il avait à la croix du calvaire. Et le Seigneur m'a donné ce pouvoir. Il m'a donné la capacité en tant qu'enfant de Dieu parce que je suis uni en lui de pouvoir vivre pleinement bien aimé mon triomphe. « Oh my God ! » Je dois marcher la tête haute et comprendre et le proclamer tout haut lorsque les épreuves de la vie m'attaquent, lorsque les situations difficiles viennent. Cela ne doit pas bien aimer dans le Seigneur ma faiblirie. Je ne dois pas tergiverser. Je ne dois pas chercher à chercher à pleurer ou à faire quoi que ce soit. La seule chose que je dois faire c'est de pouvoir dire à Satan « Arrête-toi ! Tiens-toi hors de mon périmètre parce que moi il y a de cela 2000 ans à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a payé pour moi afin que je vive pleinement mon triomphe. » Le diable n'a pas le droit de chercher à déstabiliser mon mariage. Il n'a pas le droit de chercher à déstabiliser ton ministère. Il n'a pas le droit de chercher à déstabiliser ta santé. Il n'a pas le droit de déstabiliser tes affaires ni tes projets. Il n'a pas ces droits-là. J'aimerais te dire bien aimé dans le Seigneur révolte-toi lorsque tu vois dans ta vie dans certains domaines dans certaines situations l'ennemi est entré. Il est arrivé à détruire comme dans ces films bien aimés de « Prayer Room ». Cette femme avait tellement laissé le temps au diable de pouvoir venir s'infiltrer, de s'injecter dans ses affaires. Bien aimé, des fois, le diable met son nez là où il ne devait pas mettre. Alors, il faut rappeler à l'ennemi ceci qu'il y a de cela 2000 ans à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Ça veut dire qu'on t'a dépouillé, on t'a déstabilisé. Le document que tu avais en ta possession, le Christ l'a récupéré. Ça veut dire que tel que je suis là, il n'y a plus de dettes. En ce qui concerne mon mariage, il n'y a plus de dettes. Tu n'as pas le droit de continuer à réclamer mon mariage alors que l'éternel a déjà tout payé parce que tu n'as pas le droit de continuer à me maintenir. Tu n'as pas le droit de continuer à me maintenir dans cette maladie que je traîne il y a de cela plusieurs années simplement parce qu'il y a quelqu'un je ne sais d'où ni d'Adam ni d'Ève qui est allé qui avait traité alliance avec toi même si je connais la personne qui avait traité alliance avec toi. Même si c'est moi-même qui avais fait cette alliance-là au travers de mes abus au travers de ma vie passée mais c'est que je sais c'est que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix et non seulement il est allé à la croix mais il a récupéré tous les documents. Donc si tu fuis même dans ton ordinateur même dans ton dans ce que j'appelle le circuit informatique qui est destiné et qui est dans le monde spirituel dans le monde de ténèbres tu vas te rendre compte que mon nom ne figure même plus parce que Christ a récupéré tous les documents non seulement il l'a récupéré il l'a effacé il les a détruits il les a déplacés il s'est approprié et il les a détruits ça veut dire qu'en allant à la croix non seulement il les a détruits mais toi tu as été exposé toi et moi nous faisons partie d'un cortège triomphal mais la différence est quoi c'est que moi je suis à côté de Christ mais toi tu es derrière à la traîne parce qu'on t'a on t'a livré publiquement un spectacle pour dire voilà ce qu'on fait à celui qui a voulu déstabiliser la vie des enfants de Dieu voilà ce qu'on fait à qui on a ôté le pouvoir on a ôté la puissance et moi par contre je suis assis avec Christ je suis en train de rouler dans ce cortège triomphal lorsqu'on applaudit celui qui a remporté la bataille on applaudit aussi parce que moi je suis plus que vainqueur my God ah 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 j'aimerais te dire bien aimé tu dois dormir tranquille comme si tu étais un bébé parce que il y a 2000 ans Jésus est mort à la croix j'aime c'est Jésus j'aime c'est Jésus oh j'aime c'est Jésus on me dit souvent que Jésus n'était pas noir on me le répète qu'il était tout blanc Jésus était juif il n'était pas de ma race mais moi tout ce que je sais il mourut pour moi je ne l'ai pas vu il est donné à la croix même si je vis oh my God il est mort à la croix pour ma vie bien aimé le diable n'a plus le droit de continuer à nous maintenir sous l'esclavage il n'a plus ce droit là il n'a plus le droit de te maintenir hallelujah il est mort à la croix je l'ai venu pour la croix même si je vis oh my God tu peux chanter avec moi c'est Jésus de la croix il est mort pour moi il est mort pour toi bien aimé tu dois vivre cette triomphe tu dois vivre cette victoire tu dois vivre la vie de Dieu tu ne peux plus appeler tu n'es plus appelé à continuer à vivre la vie que tu mènes tu n'es plus appelé à continuer bien aimé dans le Seigneur à être remballé ces choses non 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 il y a de cela 2000 ans à la croix il est mort pour toi il est mort à la croix pour toi lorsque j'imagine l'oeuvre de la croix bien aimé dans le Seigneur lorsque je pense à l'oeuvre de la croix bien aimé nous avons de bonnes raisons de continuer à croire à cet avenir meilleur on me dit souvent que Jésus n'était pas noir mais une chose est vraie je sais qu'il n'avait pas on n'a pas besoin qu'il soit de quelle race c'est qui est sûr c'est que l'oeuvre qu'il a accomplie pour toi et pour moi bien aimé dans le Seigneur fait que nous sommes censés vivre notre triomphe je suis censé vivre ma liberté il me fait briller il fait briller toute ma vie même si moi je vis c'est lui qui le veut même si je tombe c'est Jésus qui me relève il me tient la main oui je l'aime il me tient la main oui je l'aime oh my god il me tient la main oui je l'aime alléluia nous avons la victoire au travers de Jésus tu as cette victoire au travers de Christ oh my god oh j'ai pensé à l'oeuvre de la croix lorsque je pense à l'oeuvre que Christ a accompli bien aimé dans le Seigneur tu n'as plus le droit de continuer à vivre à vivre c'est ce que tu vis il y a de cela 2000 ans Jésus est mort à la croix ça veut dire que le triomphe est à toi la victoire est à toi la victoire est à toi la réussite est à toi oh Rabo Saka ne crois pas au mensonge de l'ennemi ne crois pas à tout ce que le diable veut te faire croire ne crois pas à ce que le diable veut t'imposer ne crois pas à ce que le diable veut te faire croire ne crois pas à cela lève-toi comme un vaillant guerrier dis-toi il y a de cela 2000 ans à la croix au moment où je suis en train de parler j'entends de voix s'élever et commencer à prier et dire à Satan Satan tu es un mentin Satan tu as été vaincu à la croix tu n'as pas le droit de continuer à prendre en ta possession ce qui m'appartient oh non 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 bien aimé lève ta voix et commence à parler c'est Jésus de Nazareth qui est mort à la croix on m'a dit souvent alléluia oui commence à parler commence à parler à Dieu commence à parler réclame réclame c'est qui est à toi, réclame c'est qui est à toi parle et réclame c'est qui est à toi réclame c'est qui est à toi, réclame c'est qui est à toi réclame c'est qui est à toi, réclame c'est qui est à toi réclame c'est qui est à toi réclame c'est qui est à toi, réclame c'est qui est à toi bien aimé le diable ne peut pas continuer à te maintenir dans cet esclavage il ne peut pas continuer à s'imposer à s'infiltrer dans ta vie, réclame c'est qui est à toi commence à réclamer c'est qui est à toi réclame c'est à toi réclame c'est qui est à toi et rappelle à l'ennemi bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous avons dit Ta vie à toi est cachée en Jésus Ta vie à toi est cachée en Jésus Jésus étant l'autorité Il a récupéré le document de ta dette, il a permis à ce que tu sois no dette que tu ne puisses pas avoir des dettes Et lève ta voix et commence à prier l'éternel Dis merci à l'éternel, dis merci à Dieu et dis à Satan que tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, tu n'as pas le droit de continuer à me maintenir dans cette situation Tu n'as pas le droit, donne l'ordre à Satan de lâcher prise, de lâcher ta vie de lâcher ta situation, de lâcher cette situation là Il a dit dans sa parole Il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es et que tu pries avec moi J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi. Prie avec moi. Prie l'éternel. Prie l'éternel et rappelle à l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Dis à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir. Reclame les promesses de l'éternel dans ta vie. Je veux que tu prie là où tu es, que tu commences à parler à l'éternel, que tu parles à Dieu, réclame à Dieu, réclame à l'éternel. Réclame au Dieu Tout-Puissant, réclame à celui qui vit et qui règne, réclame, réclame, réclame. Prie l'éternel, prie le Dieu vivant, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie, le triomphe est à toi, le triomphe est à toi, la victoire est pour toi. La santé est pour toi, la bénédiction de l'éternel est pour toi, la vie de Dieu est pour toi, tout est à toi et le Seigneur Dieu de gloire te l'a fait comprendre, te l'a fait savoir. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie et il n'a pas le droit de continuer à te maintenir sous cette influence et sous cet esclavage dans le non-puissant de Jésus. Parce qu'il y a des ceux-là, 2000 ans à la croix, il a été vaincu. Ça veut dire que toi et lui, vous faites partie de ce cortège triomphal. Mais la seule différence est que toi, tu fais partie de ceux-là qui ont vaincu l'ennemi. Lui, il fait partie de ceux-là qui ont été vaincus. Hallelujah ! Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de continuer à te maintenir dans cet esclavage. Il n'a pas le droit de continuer à agir et à faire tel qu'il fait. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. J'aimerais bien aimer que tu es là où tu es, que tu élèves ta voix et que tu commences à prier, que tu parles à Dieu, que tu parles à l'ennemi, que tu parles contre ces forces de ténèbres, que tu leur dises, le triomphe est pour toi, le triomphe est fait pour toi. Le diable n'a pas le droit de continuer à te maintenir dans cet esclavage. Non, 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 tu dois vivre ta vie de triomphe, tu dois vivre ta vie de triomphe, tu dois vivre ta vie de triomphe et c'est là dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter après moi dans le non-puissant de Jésus. Père, je déclare maintenant. Toi Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu te dire, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Répète après moi, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Il y a de cela 2000 ans à la croix du calvaire. Jésus-Christ a vaincu et a triomphé de toi à la croix. Afin que moi je sois libre. Tout document des dettes. Répète après moi, tout document des dettes. Qui m'a maintenu dans la condamnation. A été récupéré par Jésus-Christ de Nazareth. Il a non seulement récupéré. Il a déplacé. Il a effacé. Il a détruit. Toutes les dettes. Réka ma sonne. Afin que moi, son fils. M'a brindé. Que je vive sans les dettes et sans les réclamations. Qui peut provenir du monde de ténèbres. Peu importe ce que mes parents ont fait. Peu importe ce qui a été fait avant. Je vis sans les dettes. Je le déclare dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je suis appelé à vivre mon triomphe. Répète après moi. Je suis appelé à vivre pleinement mon triomphe. Et c'est là dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes tombent. Oui, oui. Les chaînes tombent dans la vie des personnes. La vie de Dieu est sur toi. Je libère la zoé. Je libère la vie de Dieu. Je libère la vie de l'éternel sur toi. Je libère la vie de l'éternel. Je libère la vie de l'éternel. Afin que ta vie change. Afin que ta situation change. Afin que tout ce que tu vis est appelé à changer. Afin que tout ce que le monde de ténèbres avait imposé. Comme loi sur toi. Soit détruit. Anéanti au nom de Jésus. Je le déclare maintenant dans la vie. Il donne sur toi au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que le monde de ténèbres. Le monde occulte avait fait. Peu importe ce que le monde occulte avait déclaré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rokoboseke. Roboboseke. Oui, oui. Nous déclarons au travers de ces programmes. Alléluia. Que nos sœurs qui sont sous respiratoire à l'hôpital Saint-Joseph. Saint-Joseph triompent de cette épreuve. Alléluia. Merci. Merci Berger et Jason. Merci Berger et Jason. Roboseke. Nous prions maintenant. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que toutes ces sœurs qui sont sous respiratoire à l'hôpital Saint-Joseph puissent triompher de cela au nom de Jésus. Triompher de la maladie. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit le problème. Roboboseke. Je déclare maintenant que la main de l'éternel repose sur toi. Que tu expérimentes ton miracle. Que tu expérimentes la main de Dieu. Que tu expérimentes la puissance de l'éternel. Que tu expérimentes la pleine liberté. Que tu expérimentes la libération au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lien. Quelle que soit les lois établies. Quel que soit ce qui a été établi dans ta vie. Contre ta destinée. Qui empêche assez que tu accèdes à ta destinée. Je prépare que le triomphe de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que tu vives ton triomphe. Que tu expérimentes le triomphe de l'éternel. Que le triomphe de Dieu soit ton partage. Que le triomphe de l'éternel soit ton partage. Que le triomphe de Dieu soit ton partage. Dans tous les domaines de ta vie. Sur le plan de la santé. Sur le plan du mariage. Sur le plan de donner naissance. Sur le plan du ministère. Sur tous les domaines de ta vie. Que le triomphe de l'éternel t'accompagne. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'interdis maintenant. J'arrête tout le processus. Que l'ennemi avait mis en place. Pour te déstabiliser. J'arrête tout le processus. Que l'ennemi avait mis en place. Pour détruire ton entreprise. J'arrête tout le processus. Que l'ennemi avait mis en place. Pour détruire ton ministère. Pour détruire ta santé. Pour détruire ton mariage. Pour détruire tes biens. Je l'arrête. Et je le détruis au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de l'éternel. Tu es béni de l'éternel. Tu es béni du Dieu vivant. Tu es un enfant de l'éternel parce que tu es un enfant du roi de roi. Tu es uni en Jésus et tu as la vie des dieux en toi. Je libère, je proclame la zoé, je proclame la vie de l'éternel. Je proclame la vie des dieux sur toi. Je proclame la vie des dieux sur toi. Je proclame la vie des dieux sur toi afin que tout ce qui te mettait à terre, te relève, soit rélevé maintenant. Soit rélevé dans ton ministère, soit rélevé. Dans ta santé, soit rélevé. Dans tes affaires, soit rélevé. Dans ton entreprise, soit rélevé au nom puissant de Jésus. Dans ton mariage, lève ta tête. En ce qui concerne tout le domaine de ta vie où l'ennemi a imposé sa loi. Je déclare que tu sois rélevé maintenant. Que le triomphe de l'éternel entre en toi. Que le triomphe de Dieu soit manifeste et opère dans ta vie. Relève-toi dans le nom de Jésus. Relève-toi dans le nom de Jésus. Dieu te relève dans le nom de Jésus. Que le triomphe de l'éternel vienne sur toi. Tout ce qui t'avait mis à terre. Tout ce que le monde de Ténèbres t'avait imposé et t'avait mis à terre. Je déclare maintenant que tu sois rélevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tête se relève. Et que non seulement la tête se relève, mais que tu accomplisses des grandes choses. Des choses à laquelle Dieu t'a destiné. Des choses pour lesquelles Dieu a prévu que tu puisses réaliser. Et c'est là dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ceci que le diable ne va pas continuer à te maintenir à terre. Ta tête doit t'être élevée. Ta tête doit se rélever. Tu dois te rélever. La vie de l'éternel en toi. Hallelujah. Mache kate. Robobo seke. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire. Merci roi de roi. Merci éternel mon Dieu. Merci père éternel. Merci éternel mon roi. Tout pour toi qui m'écoute en ce moment. Qui a un problème de santé. Tu as un problème de maladie quelque part. J'aimerais que tu poses ta main là où tu as mal. J'aimerais que tu poses ta main là où tu as mal. J'aimerais que tu poses ta main là où tu as mal. Je vais prier avec toi. Hallelujah. Il y a des sélats 2000 ans. Il y a des sélats 2000 ans. Par le meurtre sourd de Christ. Toi tu as été guéri. 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 En même moment je suis en train de parler. Il y a une pensée qui monte dans mon esprit maintenant. Il y a une personne qui est en train de m'écouter. Qui est en train de me suivre en ce moment précis où je suis en train de parler. Cette personne a souvent des douleurs par rapport à l'un de ses pieds. Je ne sais pas quel pied. Où il a toujours mal. En fait, cette douleur des pieds qu'il a toujours mal. C'est une attaque spirituelle sur sa vie afin de pouvoir faire en sorte que cette personne devienne paralysée sur un côté. Mais au moment où je suis en train de parler, la main de l'éternel est sur toi maintenant. Et la main de Dieu vient se poser sur toi afin que tout ce qui a été sémé par l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, puisse être libéré et partir au nom de Jésus. Je proclame la guérison sur ses pieds. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. A toutes ces personnes, toi qui es malade, qui m'écoutes en ce moment précis. Toi qui m'écoutes en ce moment précis. L'éternel Dieu de gloire est en train de te toucher là où tu as mal. Dieu est en train de te toucher là où tu as mal. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Pour toi qui avait mal, qui a toujours mal sur un de tes pieds. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. L'éternel Dieu de gloire opère maintenant dans ta vie. L'éternel guérit ta vie maintenant. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. L'éternel te guérit maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Maintenant, l'éternel te guérit maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Que la main de Dieu, que le triomphe de Dieu repose sur ta vie. Que le triomphe de Dieu repose sur ta vie. Que le triomphe de Dieu repose sur ta vie. Que le triomphe de Dieu repose sur ta vie. Que le triomphe de Dieu repose sur ta vie. Maintenant, maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci au éternel Merci pour mon frère, merci pour ma soeur Merci parce que tu guéris la vie de quelqu'un Merci parce que tu changes la vie d'une personne Merci parce que tu touches la vie d'une personne Merci parce que tu touches la vie d'une personne J'aimerais que tu continues à prier là où tu es Continue à prier, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel Il y a une personne qui va m'écouter en ce moment précis Alléluia, cette personne a un projet Il y a un projet qui monte dans son cœur Et au travers de ce projet qui monte dans son cœur Elle hésite, la personne hésite La personne se dit mais est-ce que si je lance ce projet Je me lance dans ce projet Est-ce que je veux suffisamment avoir des clients Pour faire un chiffre d'affaires J'aimerais te dire lance-toi dans le projet Parce que je suis en train de voir en même temps Bien aimé dans le Seigneur Je suis en train de voir un chiffre Qui derrière il y a 3 zéros et 3 autres zéros Ça veut dire que ces projets là que Dieu t'a mis à cœur De pouvoir les lancer Tu hésites parce que tu t'es dit Tu ne sais pas comment tu vas commencer Fais-le, 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 fais-le Parce que au travers de ces projets Dieu va étendre sa main Et ça va dépasser ton entendement Je suis en train de voir beaucoup d'autres choses Ce que l'éternel va faire au travers de toi Au travers de ces projets Mais ces projets que l'éternel Dieu de gloire Te donne et te met à cœur Où tu as eu à cœur de pouvoir mettre à exécution Accomplis cela Parce que Dieu va te surprendre 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 L'éternel va te surprendre Je viens prier pour mon frère Je prie pour ma soeur Je prie Seigneur Dieu de gloire Parce que tu l'as appelé à un triomphe Tu l'as appelé à triompher À triompher de l'esprit de la pauvreté À triompher de toute force À triompher Seigneur de la maladie À triompher de tout ce que le diable veut l'imposer Je prie Père éternel que tu le touches maintenant Tu manifestes ta puissance Tu agis dans sa vie Que ton nom seul soit béni Que ton nom seul soit glorifié Agis en corps éternel Merci Seigneur Merci éternel Dieu de gloire Toi qui m'as écouté ce soir Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Je ne pourrais jamais Clôturer mes programmes Sans pour autant t'inviter D'accepter le Seigneur J'aimerais bien aimer dans le Seigneur Là où tu es Que tu fasses cette prière avec moi Que tu dises après moi Si tu as écouté sa parole Tu ne peux pas vivre le triomphe Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus Je ne parle pas d'un Jésus incognito Je parle de ce Jésus qui est mort à la croix Si tu es là J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi Que tu dises avec moi Seigneur Jésus Répète après moi Seigneur Jésus J'ai écouté ta parole J'ai compris que je suis pécheur Et ce soir Je t'invite dans mon cœur Viens et prends la place du roi Pardonne mes péchés Purifie-moi de tout acte Négatif Merci Seigneur Parce qu'au travers de ton sang J'ai la vie et la victoire La victoire sur l'ennemi Le triomphe Qui me permet De vivre pleinement ma destinée Je te bénis Seigneur Parce que tu as fait de moi ton enfant Merci parce que tu règnes en Seigneur Maintenant Au nom de Jésus J'ai ainsi prié Amen Pour toi qui nous as écouté ce soir J'aimerais Te dire que Dieu te bénisse Si tu as donné ta vie à Jésus N'hésite pas de nous écrire De nous faire savoir cela Afin que nous puissions Effectivement te suivre aussi Et que nous puissions aussi t'orienter Si tu n'es pas en région parisienne Ou tu es ailleurs Si tu es en région parisienne Il n'y a pas de soucis Tu pourras te joindre à nous Mais si tu n'es pas en région parisienne Ou tu es ailleurs Nous pourrons te recommander Une église En fonction de ta localisation Alléluia Que Dieu te bénisse abondamment Nous allons nous retrouver Jeudi Amen Nous allons nous retrouver Jeudi A 20h Nous allons continuer Avec notre thème Vivre pleinement Son triomphe Je vais essayer d'énumérer De parler un peu De certains points Qui nous permettront De pouvoir comprendre Triompher de quelqu'un Triompher d'une chose Triompher du temps Triompher de son destin Il y a beaucoup de choses Qu'on va énumérer On va parler Ne rate pas Partage tout autour de toi N'hésite pas de continuer Va t'abonner Sur la page Osfo TV Ou sur la page Alain Ikadi Ou encore sur le centre Chrétien Cité de la Gloire Ou aussi N'hésite pas Bien aimé dans le Seigneur De t'abonner Sur notre chaîne Youtube Osfo TV Nous voulons atteindre La barre de 1000 personnes Pour permettre à ce que Nous puissions aussi Faire nos directs sur Youtube C'est pour cela Aidez-nous Partager tout autour de vous Afin que nous puissions Avoir Plusieurs personnes Qui puissent nous suivre Non seulement sur Facebook Aussi sur Youtube Et non seulement sur Youtube Parce que Osfo TV C'est une chaîne Ca veut dire Qu'une chaîne de télévision Qui va diffuser 24 sur 24 7 jours sur 7 Non seulement des prédications Mais tous les autres programmes Qui permettront A votre épanouissement A votre édification Permettez-nous De pouvoir atteindre Ces projets Permettez-nous Aidez-nous De réaliser ces projets Aidez-nous De pouvoir atteindre Des non-atteins Aidez-nous De pouvoir aller Là où d'autres Ne peuvent pas aller Si d'autres Ne peuvent pas Venir dans nos églises Mais nous Nous voulons aller vers eux Aidez-nous De pouvoir aller Sur le satellite Pour permettre A ce qu'un grand nombre Des personnes Puissent effectivement Écouter le message Que nous sommes en train De prêcher Aujourd'hui peut-être Nous avons été 18 Nous avons été peut-être Peu Nous avons été peut-être 20 C'est peu On peut aussi Avoir été 1000 Mais c'est peu Par rapport A toutes ces nations Qui doivent entendre Les messages De l'évangile Notre objectif Ce n'est pas seulement De se limiter Sur Facebook Sur Youtube Mais nous voulons Aller sur le satellite Nous voulons aller Sur d'autres câbles Opérateurs C'est pour cela Vous pouvez nous aider A pouvoir atteindre Ces objectifs Ma prière est que Dieu puisse vous bénir Ma prière est que Dieu se souvienne De vous Continuez à prier Pour nous Continuez à prier Pour nous Et si Dieu Vous met à cœur Pourquoi pas De pouvoir soutenir Ce que nous sommes En train de faire Comme œuvre Ça veut dire Le direct que nous faisons Et pourquoi pas aussi L'Église du Seigneur Que Dieu continue A vous bénir A vous assister A vous garder On va se retrouver jeudi Pour continuer Notre programme Amen Et je suis convaincu Qu'à partir du mois de juin Le docteur Josiane Aura un programme Avec Certaines oratrices D'autres oratrices Qui vont Venir Vous bénir Pendant ces moments Et je crois Que le Seigneur De vous ne manquera pas De nous faire du bien Alléluia Que Dieu Puisse vous bénir Et si vous êtes là Toi qui m'écoutes En ces moments Tu as toujours Cette idée Là de pouvoir Faire des émissions N'hésite pas De nous contacter Parce que nous sommes Aussi à la recherche Des journalistes Des personnes Qui vont nous aider De pouvoir faire Ces émissions D'autres émissions D'autres concepts Que nous avons Afin de permettre A ce que beaucoup Des personnes soient Édifiées Alléluia Des émissions Sur la cuisine Des émissions Sur beaucoup Beaucoup d'autres choses Des coachings Des émissions Pour les enfants Beaucoup d'autres émissions Nous avons beaucoup Des concepts Que nous allons mettre En place Pour permettre à ce que Toi et moi Nous puissions être édifiés Je vous salue Je vous bénis Pour vous qui êtes ici En France Pour ceux qui sont en Afrique Pour ceux qui sont dans les îles Alléluia Pour ceux qui sont partout Et qui nous suivent Continuer à prier pour nous Et continuer aussi A partager Ces vidéos Ces directs Tout autour de vous Auprès de vos amis Pour ceux qui ne nous connaissent pas Qui peuvent aussi nous découvrir Découvrir nos ministères Notre ministère Et je suis convaincu Que tel que vous Vous êtes béni D'autres aussi Seront bénis Que la main de Dieu Réponse sur chacun de vous Et que la grâce de Dieu Vous accompagne Et c'était un privilège pour moi Une grâce Vraiment je rends grâce à Dieu Ma soeur Ma fille Gisèle Alima Merci beaucoup Je suis content de te voir Que Dieu te bénisse abondamment Je prie que Dieu puisse te garder Je prie que Dieu puisse te garder Te protéger Te bénir Gisèle Alima Sois abondamment béni Sois béni Sois béni Que Dieu vous bénisse Et passez une très bonne soirée Et partagez tout autour de vous Alléluia Que la main de Dieu Réponse sur vos vies Amen 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 Amen